Depuis le café en Seine à Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, j'ai le plaisir de vous présenter ma première chronique, Écran local. Aujourd'hui, une céramique oubliée sur la route qui conduit à Narbonne-Plage. On ne la voit plus guère, les voitures vont plus vite que quand elle a été placée là, en bord de chaussée. De plus, elle est taguée. Et peut-être un jour sera-t-elle cassée à coup de masse par un vandale de passage ? J'ai eu la curiosité de m'en approcher. C'est une fresque allégorique d'une grande fraîcheur, vantant le tourisme populaire. Elle est signée Camborock, un peintre carcassonné, mort il y a quelques années. On devine la date, 1950 et quelques, car les graffitis cachent le dernier chiffre. Quoi qu'on pense de cette œuvre, moi je l'aime bien. Elle est un témoignage à préserver de cet essor vers la mer du tourisme populaire des années 60. Tourisme mis en place dans notre contrée par Louis Madol, ancien maire de Narbonne. Gageons que nos élus, qui lui rendent hommage chaque dernier dimanche d'août, auront à cœur de sauver cette céramique en l'abritant, par exemple, dans un office du tourisme. Allez, un bon geste nos élus ! Et, comme dirait Lucrèce, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons, ne vont pas galacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada